C'est vers 8h20 en français ce matin que la cloche a sonné pour Armel Leclerc. En tête du Vendée Globe depuis le 16 novembre, il était le premier à franchir l'équateur en 10 jours et 19 heures, soit le deuxième temps de référence après les 10 jours et 11 heures de Jean Leclerc en 2004. Quelques heures derrière le leader, c'était au tour des poursuivants immédiats, toujours proches les uns des autres, de passer dans l'hémisphère sud. Bonjour mesdames et messieurs, nous voilà en direct sur Massif pour le passage du poteau noir, pas le passage du poteau noir, il m'a marqué juste, pour le passage de l'équateur. Et voilà, on a passé l'équateur avec Mister F. Alors bonjour, il est 14h, on vient de passer l'équateur à bord de PRB. En milieu de flotte aussi, l'équateur se rapproche et la regatta au contact se poursuit chez les quinquains du Vendée Globe, à tel point qu'au tour de minuit, Jean Leclerc avait du mal à trouver le sommeil, la raison en est simple. Cette nuit là, j'entendais le ronflement de tous les skippers là qui étaient dans le groupe là. Et j'entendais tous, t'as avec Golding qu'est-ce qu'ils ronflent alors c'est incroyable. Le sud c'est pareil, j'arrivais pas à dormir tellement ils ronflent. Moins réjouissant, depuis plusieurs jours à la latitude des Canaries, la trajectoire du concurrent polonaise Bigniew Gutkowski ne manquait pas d'étonner. En but à d'insolubles problèmes de pilote automatique, il a envoyé ce message à la direction de course en fin de matinée. Aujourd'hui j'ai besoin de vous dire ce que j'ai en tête depuis quelques jours. Le courage ce n'est pas seulement combattre mais aussi savoir s'arrêter. Je ne peux pas continuer comme ça. Sans pilote automatique je ne peux pas courir et si je ne peux pas courir je dois abandonner. C'est une décision difficile, une des plus difficiles de ma vie, mais il s'agit là du Vendée Globe, de la force immense de l'océan et je n'ai pas les moyens de me battre. Alors pour se consoler de cette bien triste nouvelle, clin d'oeil et mention spéciale à Alessandro Di Benedetto qui filme les dauphins comme personne. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501